Les essais en vol, vous connaissez, mais vous n'entendez pas forcément très souvent le terme en français. Et c'est parce que, encore une fois, c'est l'anglais qui a tendance à dominer, même en pays francophone. Et on dit « flight test ». Et oui, « flight test » et non « fly test ». En effet, sachant que le verbe « fly » veut dire « voler », on pourrait croire que ça s'écrirait « fly test ». Eh bien non, parce qu'il ne s'agit pas du verbe, mais du nom, tout comme en français d'ailleurs. Donc le nom « vol » en anglais « flight ». Deux difficultés donc. Quand on le prononce, il faut marquer une micro-pause entre les deux mots, donc « flight test ». Et quand on l'écrit, il faut se souvenir de cette frustrante suite de lettres inutiles que sont « j'ai acheté » à la fin de « flight ». Donc pour s'en rappeler, on peut se dire qu'il y aurait un pilote d'essai, qui s'appellerait Tom, qui devrait rentrer chez lui après une journée de flight test. Et on lui dirait « go home Tom », G-H-T. À bientôt pour votre prochain Arrow World. Sous-titrage ST' 501